À Asset Végétal, on accompagne les restaurants collectifs pour les aider à développer leur menu végétarien. On fait ça parce que végétaliser notre alimentation, c'est la façon la plus efficace et la plus rapide, de la rendre plus durable, plus soutenable, et également d'améliorer la santé des convives. Aujourd'hui, on était dans un collège pour une formation à la cuisine végétale, qu'on a co-construite avec l'Institut de formation Cap Végie. Et la formation, c'est un des aspects de notre accompagnement. Mais en fait, ce qu'on fait, c'est que globalement, on accompagne les collectivités, les croûts, les restaurants administratifs, pour les aider justement à développer leur offre végétarienne. Ça permet de bariller un peu par rapport à la mayonnaise classique, et surtout au niveau salitaire, ça se tient beaucoup plus, donc on peut la conserver longtemps. Et ça permet de refaire de la mayonnaise maison. Et on va le boire en fait, une mayonnaise végétale, c'est très simple. En fait, on va remplacer cette zone de offre par de la crème de soja. C'est de l'accompagnement, de prise de décision, de planification stratégique. Quel est mon objectif pour les repas végétariens ? Comment est-ce que je veux y parvenir ? Je vais mélanger les lentilles corail et les lentilles vertes que j'ai faites cuies, avec les carottes, les patates douces, de l'oignon, et j'ai rajouté un mélange d'épices-légumes, un peu de paprika fumée et du concassé d'ail. Je pense que c'est un produit que les enfants vont adhérer. On a un label qu'on desserne au restaurant collectif exemplaire sur le végétarien, qui s'appelle le label Assette Verte. Dans tous les plats, j'ai trouvé qu'il y avait quand même un peu goût et ça me change un petit peu des recettes végétariennes que j'ai voutées avant. On organise des événements dans les restaurants collectifs. On peut aider à mesurer des bilans carbone, créer des sondages auprès des convives. On peut aider aussi à constituer des répertoires de recettes entre les chefs d'une même collectivité ou d'un crousse. Et donc tout cet accompagnement, ça va dans le même sens. C'est aider avec des outils concrets la restauration collective à développer ses menus végétaux. Merci d'avoir regardé cette vidéo !